Bonsoir, bonsoir tout le monde. Vendredi aujourd'hui, vendredi 18h, donc un petit live de 15 minutes sur un sujet assez sensible pour certains. Ça fait tellement du bien des fois de comprendre au lieu d'être pris et de subir, parce que quand on ne comprend pas, on devient une victime par incompréhension, pas une victime nécessairement par accusation. L'incompréhension n'est pas toujours agréable. Et malheureusement, l'humain, l'humain étant ce qu'il est, et le cerveau, de la façon dont il fonctionne, si tu lui donnes une information ici, un vide, une information ici, il va construire un pont entre les deux en fonction de ses valeurs et ses croyances, et non pas en fonction des faits réels. Donc, on va parler de quoi? On va parler du désir de contrôle. OK? Il y a quatre désirs de base fondamentaux reconnus pour générer des troubles de comportement ou jusqu'à physique. OK? Et un de ces quatre désirs, oui, désirs-là de base, c'est le désir de contrôle. On ne vient pas au monde avec le désir de contrôler. OK? C'est quelque chose qu'on développe par rapport à l'environnement dans lequel on a grandi, par rapport à des excès ou des manques. Parce que comme... Puis là, je me suis aidé pour ne pas le dessiner. J'en ai sorti. Donc, quand on parle de loi de polarité, c'est de ça qu'on parle. OK? C'est que tout existe avec son contraire à la même dimension. OK? C'est vraiment... Maintenant, il peut être petit ou il peut être énorme. C'est quand même le même ratio qui existe. Donc, le besoin de contrôle, je peux l'avoir petit, je peux l'avoir énorme. Et si j'ai un petit besoin de contrôle, j'ai aussi un petit besoin... Si j'ai un besoin de contrôle, j'ai aussi un petit besoin d'être contrôlé. OK? Ils peuvent se manifester en équilibre chez l'individu. Tant mieux, là, c'est balancé. Et ils peuvent se vivre en débalancement, c'est-à-dire passer de l'un à l'autre. OK? Comment ça se manifeste? On va essayer de voir ça ensemble. Donc, certains de ces impacts-là font en sorte que l'individu qui a besoin de prendre le contrôle, il a besoin de contrôler son environnement, c'est un manque de confiance. OK? C'est pas autre chose que ça. C'est vraiment un manque de confiance. Puis quand il y a l'impression, parce que c'est une impression, le contrôle, OK? Parce que le seul contrôle que tu as en réalité n'est jamais à l'extérieur de toi. C'est ça, tu ne l'as pas, ce contrôle-là. OK? Le contrôle, tu l'as seulement sur ton attitude, sur tes pensées. Le contrôle se fait à l'intérieur. Donc, je contrôle mes réactions. Peut-être que je ne les contrôle même pas. Mais c'est là que je peux avoir du contrôle. Mais avoir un contrôle sur les autres, ça ne s'appelle pas du contrôle. Ça s'appelle la manipulation. Ça s'appelle toutes sortes d'autres noms. Mais ce n'est pas vraiment un contrôle. OK? Fait que ces gens-là qui ont peur puis qui essayent de tout contrôler en même temps, c'est une pression qu'ils se mettent. Ils se mettent vraiment une pression parce qu'il faut qu'ils soient au courant de tout. Tu ne me l'as pas dit. Pourquoi? Puis c'est ici. Et puis là, tout devient lourd et tout devient difficile parce que ça s'appelle obligation. Tout devient des obligations pour ces personnes-là. Comment on va les reconnaître dans le verbe? On va les reconnaître parce que dans leur façon de communiquer, que ce soit par rapport à eux ou les autres, ils vont tout le temps mettre justement un verbe de contrôle et d'obligation. Donc, il faut que. OK? Le verbe « falloir » va être là. Tu devrais. Il faudrait. OK? C'est important. Il faut vraiment que je parte là. OK? Il est tout le temps présent. OK? Et juste ce verbe-là dit « je me mets une pression, je me mets une obligation » Puis à un certain moment donné, il y a une accumulation. Puis là, c'est trop. Là, j'aimerais donc ça que je n'ai aucune décision à prendre. J'aimerais donc ça qu'ils prennent les décisions, qu'ils choisissent. Puis que je me laisse contrôler. Et ça ne dure pas. OK? Et aussitôt que l'autre commence à faire des choix. « Ben oui, mais regarde, tu aurais dû m'en parler. » Puis là, il reprend. Il reprend. Il reprend. Il reprend le contrôle. Donc, il va passer de l'un à l'autre, se mettant une pression énorme et se faisant vivre des tensions, justement, par ce contrôle-là. D'où ça vient? D'où ça vient? Si je dis qu'on ne vient pas au monde comme ça. D'où ça vient? De deux, comme on dit, c'est l'environnement dans lequel on a grandi qui impose ça d'une certaine façon. Ce n'est pas fait volontairement. OK? Ça fait que je vais prendre un scénario. Quelqu'un, justement, qui n'a jamais été reconnu. OK? Par manque de reconnaissance. Par manque... Je ne peux pas dire d'appréciation parce que ça, c'en est un autre. Mais vraiment par manque de reconnaissance au niveau au potentiel. Par le manque de soutien. OK? Au lieu de... Quand je grandis, on me soutient, on me reconnaît dans mes efforts et non pas dans les résultats. OK? Quand on me reconnaît seulement dans les résultats, ça met le désir de contrôle aussi parce que l'individu n'est pas reconnu à son potentiel, mais au résultat. Donc, il va exiger de lui plus tard ses résultats. Il faut que je finisse. Il faut que je l'arrive. Il faut que ce soit parfait. Il faut... Parce que s'il a été reconnu seulement sur les résultats, c'est ça qui arrive. Alors, on ne devrait pas reconnaître quelqu'un sur les résultats, mais sur les efforts portés. Puis des fois, les efforts, les résultats ne sont pas immédiats. Mais c'est ça qu'on appelle un soutien. Je te soutiens dans ton apprentissage. Je reconnais que ce n'est pas facile pour toi. Puis regarde, je vais te soutenir. Je vais t'aider ici à le terminer, mais je ne vais pas tout le temps faire à ta place parce que ce n'est pas mieux non plus. Parce que si aussi, par opposer, parce que tout ce qui est vrai d'un bord est vrai de l'autre, eh bien, l'inverse, c'est que justement, il n'y a pas de soutien. Tu es laissé à toi-même. Puis là, tu n'as peut-être pas le choix de devoir. OK? De grandir, être responsable trop vite. Parce que quand tu as trop ce syndrome-là, qu'on appelle ce désir de contrôle-là, eh bien, un des fâcheux effets, justement, qui arrive, ce n'est pas seulement le contrôle qu'on veut sur les situations, le contrôle qu'on s'impose aussi, mais l'effort qu'on met. On devient des personnes à effort. OK? On met tout le temps beaucoup de jus. Ça veut dire que si moi, je suis un employeur, wow, je vais aimer avoir un travailleur, un employé qui a ça parce que tu lui demandes ça comme travail, puis il veut tellement être reconnu, OK? Ou il se sent tellement responsable d'eux, OK? Qui fait qu'à un moment donné, il n'est plus jamais responsable de tout, c'est tout le temps les autres. Donc, si je suis fâché, c'est parce que tu as fait ça. Donc, je ne suis même pas responsable. J'ai même perdu le contrôle sur moi, voulant trop contrôler, OK? Et là, je rends tous les autres responsables. Donc, le degré de responsabilité est mal impliqué, parce que si je suis fâché, c'est de ta faute, puis si je suis de bonne humeur, bien, ça, c'est grâce à moi. Parce que si c'est bon, c'est moi, puis si ce n'est pas bon, c'est toi, OK? C'est un peu ça. Puis en réalité, c'est cet environnement-là. Donc, non reconnaissance ou une personne, un des parents ou les deux parents, des fois, qui eux-mêmes n'ayant pas confiance en eux, puis par peur de, OK, se mettre à trop contrôler, bien, l'enfant, automatiquement, c'est ce qu'il apprend, parce que c'est tout ce qu'il connaît, OK? J'ai appris à tout contrôler, pourquoi? Parce que j'ai tout le temps été contrôlé moi-même, OK? Ça, c'est une polarité. Puis l'autre polarité, c'est le manque, justement. Si le parent est vraiment dans ce manque-là de contrôle, de reconnaissance, de confiance, parce que ça vient avec, OK? C'est la confiance qui est le résultat, OK? Donc, automatiquement, si tu as des parents, si moi, j'ai des parents non confiants, bien, à l'inverse, comment je grandis là-dedans? Comment je peux avoir confiance moi-même, OK? Donc, soit je développe la polarité dans le sens de je dois me prendre en charge, ou à l'inverse, bien, quelqu'un, prenez-moi en charge, là, quelqu'un, là, aidez-moi, là, tu sais, parce que moi, je ne sais pas, ce n'est pas de ma faute, je n'ai pas ce qu'il faut, je ne sais pas. Puis, il y a encore, c'est là, il faut, là, il faut, là, il faut, mais de l'autre côté, OK? Fait que, puis, on fera des migraines. C'est le genre de personnes qu'on va dire, mon Dieu, comment il y a un problème, il y a des migraines, on va essayer de trouver la cause. Puis, la cause, elle n'est pas mécanique, la cause, elle est comportementale. C'est la pression qu'ils se mettent, à un moment donné, qui est trop grande, ça coince dans la nuque, les épaules accrochent aux oreilles, là, j'ai déjà cher, j'aime ça. Puis, c'est ça qui se passe. Comment on peut les aider? Premièrement, c'est d'identifier les endroits, parce que ce n'est pas partout. Il y a des endroits où je vais vouloir un contrôle vraiment total, puis il y a des endroits où je n'en voudrais pas, OK? Donc, là, un n'est pas mieux que l'autre. L'important, c'est de l'avoir bien balancé partout. Mais on va commencer par là où je l'ai trop, parce que c'est ça qui va me nuire. C'est là où tu vas te surprendre à dire, il faut, je devrais, ou que je vais le sentir, là. Non, mais c'est que là, il faut vraiment que je garde un contrôle, sinon c'est qui? OK? C'est pas moi, il n'y a personne qui va le faire, je le sais, là, tu sais. Puis, ils ont cette mentalité-là qui est absurde, mais qui est vraie dans la réalité, parce que quand ton contrôle est trop développé, c'est que tu ne laisses même pas bouger un petit peu, que tu veux le replacer tout de suite. Alors que l'autre qui n'a pas le contrôle va laisser la situation aller jusqu'à un certain niveau avant de vouloir, eux, ils ne laisseront pas aller jusque-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle. Ils ont peur que ce contrôle-là se perde. Ils ont peur que, puis comme on dit, la base, c'est un manque de confiance en moi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été reconnu par rapport à mon potentiel. où il a fallu que je, moi-même, me mette au monde, grandisse, être grand à un âge où je n'aurais pas dû. Donc, c'est tout le temps au niveau aussi des responsabilités qui ont été mises ou pas au niveau des parents. Alors, je vais remplacer le « il faut » par « je choisis ». C'est fun, ça. Puis, faites juste le... Il y a trois phrases que je fais faire des gens, aux gens, pour qu'ils apprennent à relâcher ce contrôle-là. OK? Premièrement, c'est de commencer à reconnaître. Et ça, on le fait avec un journal de transformation qu'on appelle. Il y en a une partie qui se fait à travers le journal « Réussir à partir de soi ». Et comment on fait? C'est qu'on commence par... Puis, ce n'est pas facile au début. On commence par reconnaître les efforts sans résultat. Donc, on se déteste. Ce n'est pas facile pour ces gens-là. Parce que ça vaut quelque chose seulement s'il y a un résultat. OK? Puis, s'il n'y a pas résultat, je ne vaux rien. Puis, la reconnaissance, elle est zéro, elle est nulle. OK? Alors que là, ce qu'on veut, c'est qu'ils reconnaissent juste l'effort. J'ai essayé. OK? J'ai avancé. Je n'ai pas fini. Ce n'est pas encore là. Puis là, je dois reconnaître cet effort-là. OK? Puis, la reconnaissance, automatiquement, va faire en sorte que la confiance va suivre graduellement. Graduellement. Puis, à un moment donné, je n'aurais plus peur de perdre parce que je suis confiant. OK? C'est de là que ça va. Puis, on commence par... Si je prends une phrase. OK? Comme ça. Puis, là, je ne vais pas vous entendre parce que c'est comme ça que ça marche. On est... C'est moi qui parle. Puis, je peux lire, mais je ne peux pas vous entendre. OK? Fait que là... Oups! Je défile trop vite. Je voulais voir s'il y avait des questions. Oh! Et je pense qu'il y en a. Fait que là, je prends quelque chose que vous n'aimez pas faire. OK? Je prends quelque chose de base que je sais que la majorité des gens n'aiment pas faire. Soit le ménage ou la vaisselle. OK? Ça, c'est un fardeau. C'est une tâche pour beaucoup de gens. Pourtant, on devrait le faire à tous les jours. Puis, si on ne le met pas dans une tâche, ça devient agréable. Mais comme on le met dans la capacité, dans les tâches, dans le département tâche, ça devient lourd. OK? Fait que là, on finit. La phrase, c'est après le live, je n'ai pas fait la vaisselle hier puis avant hier pour des raisons X. OK? Donc, j'ai un beau petit montant de vaisselle à faire ou de ménage. En finissant le live, il faut que je fasse la vaisselle. Là, on regarde comment on se sent. Là, j'ai utilisé le « il faut ». OK? En finissant la vaisselle, il faut que je fasse le ménage. On sent une obligation. On sent une pression. C'est lourd. Ce n'est pas agréable. OK? On prend la même phrase. J'enlève le « il faut ». OK? En finissant le live, je choisis de faire la vaisselle. Regardez dans votre corps. Alors, c'est instantané. Il faut que je fasse la vaisselle. On sent une contraction. Je choisis de faire la vaisselle. C'est plus léger. Ou je ne peux remettre rien. OK? En finissant le live, je fais la vaisselle. Là, j'ai une libération totale. Puis, regardez physiquement, les tensions tombent. C'est vraiment physique et physiologique. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est nous qui se mettons cette pression-là, qu'on accuse les autres de trop nous en donner. OK? Parce qu'on veut tout prendre. On veut tout gérer. On veut tout contrôler. Puis, quand ça bouge, je veux tout faire ça. Puis là, je choisis de faire confiance. Je choisis de me faire confiance. Je décide de... Peu importe. Mais enlevez le « il faut » par soi. Rien. Ou je choisis. Et déjà là, vous allez voir que votre vie va commencer à être plus correcte. Deuxièmement, reconnaissez tous les pas que vous faites. OK? Les initiatives. OK? N'importe quoi. Et non pas le résultat. Attendre le résultat pour se donner quelque chose, c'est malsain. Ces gens-là sont tellement mal faits, comme on dit, puis c'est pas vrai, là. C'est pas ce que je veux dire. Au point de vue reconnaissance, que là, ils sont ici. Ils se mettent une limite, une mesure. OK? Je vais être bon quand je vais arriver à. OK? Puis là, c'est ici, là. OK? Donc, là, je suis ici. Mais je vais me reconnaître seulement quand je vais arriver à. Là, ils mettent la mesure assez haute en plus de ça parce qu'ils sont exigeants. OK? Puis là, ils travaillent. Ils travaillent. Ils travaillent. Ils ne reconnaissent pas tout le travail qu'ils font. Donc, psychologiquement, ils ne savent pas où ils se situent. Puis, quand ils arrivent à le faire, bien, comme mon image de moi n'est pas encore meilleure, ma confiance n'a jamais bougé parce que j'ai fait zéro reconnaissance, quand j'arrive ici, ça, ça ne vaut plus rien. J'arrive à le faire. Ça va être bon quand je vais arriver à faire ça. Puis là, ils le remontent. Puis là, ils travaillent. Ils travaillent. Ils arrivent à le faire. Mais maintenant que je suis rendu là, ça ne vaut rien parce que moi, je suis capable de le faire. Donc, si je suis capable de le faire, ça ne vaut rien. Donc, je vais le monter encore. Puis là, ils le montrent. Donc, c'est les sujets au burn-out. C'est les gens qui se repoussent tellement, à un moment donné, qu'ils se brûlent. Ils sont épuisés. Et c'est là qu'ils tombent dans l'autre polarité. Ils sont aussi travaillants qu'ils sont paresseux. OK? Puis là, ils ne s'aiment pas là-dedans, ni d'un, ni de l'autre, parce qu'ils sont tout le temps dans des extrêmes. Donc, d'un côté, je ne m'aime pas parce que là, j'ai l'impression de ne rien faire, alors que je suis une personne très dynamique, mais c'est parce que je suis en train de me brûler. Je suis obligé d'arrêter. Puis de l'autre côté, quand j'en fais, hop, là, j'arrive. Là, je me sens bien, mais je ne suis pas capable de me reconnaître là-dedans. Hop, 15 minutes. OK? Reconnaissez-vous. On pourra continuer sur le sujet. C'est un sujet qui est super le fun. Il y a beaucoup de gens dedans. Il y a beaucoup de gens. Petits, moyens, grands. Il y en a qui l'ont beaucoup. OK? Besoin de contrôler. Il y en a que, juste dans certaines situations, mais dans tous les cas, c'est un manque de confiance. Et on doit travailler la confiance par la reconnaissance de ce qu'on fait. C'est la solution. Fait que là-dessus, je vais vous lire tout de suite après. Parce que je vais respecter mon 15 minutes. Je vous remercie. On va passer à notre capsule lundi. Ou peut-être la suite, dépendamment de ce que je vais avoir là. Merci. Bye-bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada